Bonjour, dans cette deuxième vidéo, un peu plus avancée sur les pavages, je vais vous expliquer la notion mathématique qui correspond à la symétrie, et après on va l'appliquer au pavage. C'est parti! Vous connaissez tous plein d'exemples de pavages. Par exemple, le pavage avec des carrés, ce qui se trouve sur vos feuilles à carreaux, le pavage en hexagone régulier, ce qu'utilisent les abeilles dans leurs alvéoles, ou bien le pavage avec des triangles éculatéraux, et plein d'autres. Si on veut voir un peu plus clair dans cette multitude de pavages, on va les classer par leur symétrie. Donc si deux pavages représentent les mêmes symétries, on va les considérer comme étant du même type. Mais quel est le concept mathématique de la symétrie? Pour comprendre ce concept, on va prendre un exemple, le carré dans le plan. On va s'intéresser à l'ensemble des transformations du plan qui préservent ce carré. Plus précisément, on s'intéresse à l'ensemble des isométries, c'est-à-dire les mouvements rigides du plan, qui préservent ce carré. Les isométries, il y en a trois types. Les rotations, les translations, c'est-à-dire les décalages, et les réflexions. Et après on peut les combiner un peu. Les isométries qui préservent le carré, par exemple, il y en a 8 d'identité, 3 rotations et 4 à réflexion. Au début et à la fin, on a bien le même carré, on ne voit aucune différence. Cet ensemble des transformations qui préservent le carré admet une structure supplémentaire. Si on prend deux transformations, on peut tout simplement les composer. Et si je les compose, leur composition va bien préserver aussi le carré. En plus, il y a deux propriétés un peu remarquables. D'abord, il y a l'application identité, l'application qui en quelque sorte ne fait rien. Sa propriété est la suivante. Si je la compose avec une autre transformation, on va obtenir cette autre transformation. Elle reste en changé. Et la deuxième propriété, c'est que si j'ai une transformation qui préserve mon carré, il y a toujours une transformation inverse, qui nous ramène à l'identité, et qui va aussi préserver le carré. Les mathématiciens ont synthétisé ces propriétés dans une notion abstraite, qu'on appelle un groupe. Donc ça n'a rien à voir avec un groupe de personnes. Un groupe, c'est un ensemble, avec une loi de composition, comme on a noté avec un petit rond, qui vérifie les conditions suivantes. Premièrement, il y a l'existence d'un élément qu'on appelle neutre. Ça correspond à notre identité de tout à l'heure. Cet élément petit e est caractérisé par le fait que, quand je prends n'importe quel élément petit g de l'ensemble grand g, quand je le compose à gauche ou à droite avec e, on reste avec g. Deuxième propriété, c'est l'associativité. Si on prend trois éléments, je peux les composer, et l'associativité me dit que, peu importe comment j'ai mis les parenthèses, on va obtenir le même résultat. Et troisième propriété, c'est l'existence des inverses. C'est-à-dire, pour chaque élément petit g de mon ensemble grand g, il existe un autre élément, qu'on appelle g moins 1, tel que, quand je le compose avec g, à gauche ou à droite, on trouve l'identité. La propriété clé maintenant, c'est que, étant donné une figure géométrique, l'ensemble de ces symétries, c'est toujours un groupe, avec la composition des applications comme composition dans le groupe, et avec l'identité comme élément neutre. Ainsi, il est possible d'associer un groupe à une figure géométrique. Voyons des exemples. Si je prends une figure géométrique absolument quelconque, sans aucune symétrie, son groupe de symétrie est réduit à l'identité. C'est le groupe le plus petit possible, qui ne contient qu'un seul élément, l'identité. Un deuxième exemple, c'est la symétrie axiale. Vous prenez une figure géométrique, avec une symétrie axiale. Du coup, les symétries, c'est l'identité, toujours, et la réflexion par rapport à cet axe. D'ailleurs, si vous appliquez cette réflexion deux fois, vous retombez sur l'identité. Ce groupe de symétrie admet donc deux éléments, et ce groupe s'appelle z sur deux z. Pourquoi ? Parce qu'on peut noter ces deux éléments, 0 et 1. La composition, le petit rond, on le note maintenant plus, et les compositions obéissent aux règles suivantes, 0 plus 0 égale à 0, 0 plus 1 égale à 1, et 1 plus 1 égale à 0. Ce sont ces règles-là, d'ailleurs, qui régissent votre ordinateur. Un autre exemple très important, c'est une figure géométrique qui est invariante par translation. Quelles sont les transformations qui préservent cette figure ? Déjà, il y a l'identité, comme toujours, et puis vous pouvez le décaler de 1 vers la gauche, et du coup aussi de 2, de 3, de 4, etc. Mais vous pouvez aussi le décaler de 1 vers la droite, ou ce qui revient au même de moins 1 vers la gauche. En fait, ce qu'on trouve comme groupe de symétrie, c'est l'ensemble des entiers. Et en effet, l'ensemble des entiers avec plus, avec l'addition, c'est bien un groupe. Un autre exemple un peu similaire, c'est une figure géométrique qui est invariante par translation dans deux directions indépendantes. Ce groupe de symétrie, c'est z². C'est deux copies des entiers. Une copie qui dit combien vous décalez vers la gauche, et une autre copie qui vous dit de combien vous décalez vers le haut, vers le bas. Encore un autre exemple, c'est une situation où il y a une symétrie de rotation. Regardez par exemple sur cette figure. Elle admet une symétrie par rotation autour du centre d'un angle de 2π sur 5. C'est-à-dire qu'il y a 5 branches qui émanent du centre d'une façon symétrique. Le groupe associé s'appelle z sur 5z, ou plus généralement, s'il y a une symétrie de rotation d'un angle de π sur n, ça s'appelle z sur nz. Ce groupe, z sur nz, apparaît sous une forme bien connue, au moins pour n égale 12, qui est votre montre. Les éléments de ce groupe, on les note de 1 jusqu'à 12, et la composition, c'est l'addition usuelle, mais si jamais vous dépassez 12, vous réduisez, vous prenez que le reste par la division par 12. Par exemple, 2 plus 11, ça fait 13, mais du coup, c'est la même chose que 1. 13 heures, c'est la même chose qu'une heure. Prenons un dernier exemple, le polygone régulier, à n côtés. Maintenant, vous avez une symétrie par rotation, donc le 2π sur n, mais vous avez aussi une symétrie axiale. Du coup, le groupe total va être une combinaison des deux, une combinaison de z sur nz, et de z sur 2z. Ce groupe s'appelle un groupe dihédral. La combinaison exacte, c'est symbolisé avec ce petit symbole, c'est un peu compliqué. Appliquons à présent ce nouveau concept, le concept de groupe, au pavage. Un pavage, en particulier, c'est une figure géométrique, et du coup, on peut lui associer son groupe de symétrie. Regardons des exemples. Si je prends le pavage le plus simple, le pavage avec des carrés, dans son groupe de symétrie, se trouvent en particulier deux types de translations. Les translations vers la gauche, et les translations vers le haut. Donc en particulier, il y a une copie de z2 dans son groupe. Mais il y a aussi les transformations du plan qui préservent le carré central. Ces transformations-là, c'est le groupe dihédral, d4. Du coup, le groupe total de ce pavage, c'est une combinaison de d4 avec z2. Si on considère maintenant le pavage par des hexagones réguliers, et on essaie de le comparer au pavage avec des triangles équilatéraux, il y a une petite surprise, parce qu'en fait, leurs groupes sont les mêmes. Ils ont la même symétrie. En plus, on peut prouver ce fait sans calculer explicitement ce groupe. La seule chose qu'il faut remarquer, c'est que le pavage avec les triangles équilatéraux est dual au pavage avec des hexagones. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si je remplace chaque hexagone par un point, par exemple son centre, et donc je relie ces deux centres si jamais les deux hexagones ont un côté en commun, je vais obtenir un nouveau pavage qui est le pavage avec les triangles équilatéraux. Chaque transformation du plan qui préserve le pavage des hexagones va aussi préserver le pavage des triangles. Et réciproquement, toute transformation du plan qui préserve le pavage avec des triangles va préserver le même pavage avec les hexagones. Du coup, ces deux pavages qui ont l'air assez différents ont en fait exactement les mêmes symétries. Si on regarde maintenant les pavages à travers ce filtre qui est leur groupe de symétrie, on peut essayer de classifier tous les pavages. Pour aboutir à une classification, il faut se restreindre au pavage qu'on dit régulier. Régulier signifie que ces pavages admettent des symétries par translation dans au moins deux directions différentes. C'est-à-dire dans le groupe de symétrie, il y a un facteur Z2. Un groupe de pavage qui admet un facteur Z2 s'appelle un groupe cristallographique. Et maintenant, on peut énoncer le théorème de Fedorov qui classifie les groupes cristallographiques. En fait, ce théorème dit simplement qu'il y en a 17. Il y a 17 du groupe cristallographique. Mais qu'en est-il des pavages irréguliers ? Pour illustrer les pavages irréguliers, je peux reprendre quelques exemples dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo, la vidéo de vulgarisation, que je vous invite à la regarder. Considérant par exemple les pavages de Penrose. Il y en a plusieurs, on va prendre le pavage le plus classique avec deux motifs. On peut prouver que dans un pavage comme ça de Penrose, il n'y a aucune symétrie par translation. La raison est la suivante. On peut prouver que n'importe quel motif, aussi grand qu'il soit, apparaît en fait dans le pavage. Et en particulier, si je prends des motifs très grands qui ne sont pas symétriques, ils vont apparaître dans le pavage, ce qui va empêcher une symétrie par translation. Par contre, on peut bien avoir une symétrie par rotation. Il y a des pavages de Penrose qui ont un groupe de symétrie qui est égal à z sur 5z, par exemple. Mais il y a aussi d'autres exemples où il n'y a aucune symétrie, c'est-à-dire le groupe de symétrie du pavage est réduit à l'identité. Si je reprends l'exemple de la spirale de Fodaverg, on voit bien qu'il y a un point un peu particulier, le centre, qui du coup empêche toute symétrie par décalage. Par contre, il y a bien une symétrie par rotation autour de ce centre, donc le 180 degrés, ce qui fait que son groupe de symétrie c'est z sur 2z. En regardant un peu les exemples de pavage irréguliers, on s'aperçoit qu'il y a des exemples très différents qui ont le même groupe. Il y a plein d'exemples où le groupe de symétrie est réduit juste à l'identité. Et du coup, pour classifier des pavages irréguliers, la théorie des groupes, la théorie juste par symétrie, est insuffisante. D'ailleurs, le problème de classification des pavages irréguliers est toujours largement ouvert à ce jour. Mais il y a des progrès dans une direction particulière qu'on va voir un peu maintenant. L'avancée récente concerne des pavages où il y a un seul motif et en plus où ce motif est convexe. On peut prouver que dans ce cas, la pièce qu'on utilise s'est forçant un polygone avec au plus 6 sommets. Si on ajoute que n'importe quel triangle et n'importe quel quadrilatère pavent le plan d'une façon régulière, on se ramène du coup au cas des pentagones et des hexagones. Le cas des hexagones a été traité il y a très longtemps, dans les années 30, et on a trouvé trois familles d'hexagones qui pavent le plan. Par contre, le cas des pentagones est tout récent. C'est en 2015 qu'après de longues années, on a trouvé un nouveau pentagone qui pavent le plan. Et deux années plus tard, en 2017, un mathématicien français, Rao, a démontré que cette liste était complète. C'est-à-dire qu'il y a 15 pentagones convexes qui pavent le plan. Il y a une chose qu'on constate dans tous ces exemples, c'est que si une pièce pave le plan, alors elle le pave toujours d'une façon régulière. Même si on prend par exemple le polygone de Fauderberg, où on a vu que la double spirale n'est pas un pavage régulier, il y a un autre pavage avec cette pièce qui est bien régulier. La question naturelle qu'on peut se poser, c'est est-ce vrai en général ? Est-ce qu'il est vrai que si jamais un motif pave le plan, alors ils le pavent toujours d'une façon régulière ? En fait, on pense que la réponse est non à cette question. On pense qu'il existe bien des motifs qui pavent le plan, mais uniquement d'une façon irrégulière. Si on prend par exemple les pavages de Penrose, ils sont tous irréguliers. Le seul problème étant que dans les pavages de Penrose, il y a deux motifs différents. Du coup, la question, ça serait de trouver un équivalent du pavage de Penrose avec un seul motif. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont inspirés, lancez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires et à regarder ma vidéo de vulgarisation sur le même sujet. A bientôt !